Salut ! Alors je vous avais dit hier que j'allais ouvrir le vlog d'aujourd'hui en portant les eyeliner magnétique et les faux cils. Voilà, je l'ai posé il y a à peu près une demi-heure. J'ai l'impression que ça donne un rendu comme si je louchais. Point positif, il y en a qu'un. Je le rappelle, je l'ai reçu par Ivan Sivant, si c'est la plateforme des youtubeurs, donc tu peux tester différentes choses. C'est vrai que j'avais déjà testé les faux cils magnétiques, mais pas l'eyeliner plus les faux cils que tu mets par dessus. Je vais rajouter quand même mes lunettes. Je pense que vous avez vu quand même. T'as une impression de poids qui est assez désagréable parce que l'eyeliner lui-même est assez pâteux, donc ça fait de la matière. Là-dessus, tu rajoutes la ligne de faux cils, ça fait de la matière. Deuxièmement, je trouve que c'est pas hyper naturel, ça fait un peu trop diva pour moi, même si c'est censé être un rendu naturel. Ou alors c'est moi, mais en plus j'ai une deuxième boîte qui est encore plus étoffée, encore plus noire. Laisse tomber, c'est pour un festival peut-être. Point positif, très sincèrement, j'ai été étonnée quand même, parce qu'une fois que tu as fait ta ligne qui se fait très bien, d'eyeliner, j'en ai deux d'ailleurs. Celui-ci en tout cas très bien. Tu prends ta petite ligne de faux cils et franchement ça se met en 2-2, mais hyper hyper rapide. Tu peux même l'ajuster, tu peux l'enlever, tu le remets. Bon, faut pas que ça sèche, faut le mettre vraiment rapidement. Ça, c'est vraiment le point positif, mais très honnêtement, je pense pas que ce soit pour moi. En plus, je porte des lunettes. Je vous l'ai testé, c'est fait. Le truc, c'est que là, moi je les trouve un petit peu trop longues, donc je serai obligée de les couper. Donc si tu es obligé de couper tes faux cils, c'est un peu dommage. Moi, je vais le faire, sinon je pense que je ne les remettrai pas. Ce matin, on est allé faire notre sport, ça fait un bien fou. Là, je vais faire le montage de mon vlog et cet après, on va voir, j'ai quelques petites choses de prévu. Vous voyez, c'est la marque Magnétique et celle, on en a énormément parlé, les candidats de l'autérité, beaucoup, beaucoup d'influenceuses. Je vous montre quand même le plus étoffé que vous vous rendiez compte. Pour un festival, un déguisement, c'est parfait, mais pour du quotidien, même une soirée, franchement, je ne suis pas certaine, c'est dommage, je trouve. Je ne sais pas, peut-être que je suis passée à côté, qui ne m'ont pas envoyé les modèles les plus discrets ou... Je ne sais pas. Et ça, c'est l'un des deux eyeliners que j'ai en fait, qui est, on va dire, plutôt cool quand même. Au niveau de l'application, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Et il y a également un kit de petits cotons-tiges imprignés, je pense, d'une lotion pour enlever justement le truc magnétique. Il est misi et... Attends, tout simple comme ça. Cléry qui vient de débarquer. Il dit, je te préviens, tu fais ta pause. Il est midi. Maintenant, c'est fini les conneries. On va à Leclerc. Parce que moi, c'est pas que je ne fais pas des pauses, mais je n'ai pas vraiment d'horaire. Et c'est vrai que ça peut être fatigant. Et là, ça m'aurait arrangé de continuer de m'avancer, donc je vais l'écouter. On va aller à Leclerc, je pense qu'il veut. Il prend sa douchette. Mercredi, il ne bosse pas cette année. C'est cool quand même. Enfin, il bosse, mais il n'a pas cours. Ça veut dire par contre qu'il a des jours où ça va être blindé genre des 8 heures, 8 heures ou 9 heures de cours consécutifs. Ouais, donc on va aller à Leclerc. Ah si, je crois que lui, il voulait se prendre un bouquin. Bon, on va voir. C'est la super heure, midi 20. Il n'y a personne. Je voulais dire un truc. On y va pour un bouquin pour Eric et puis deux, trois conneries genre du fromage Philadelphia, des petits-déj, du pain de nuit. Voilà. C'est bon. Il est en train de désinfecter son petit caddie. Comment ? Je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. C'est bien. Ah merde, j'ai pas mis mon bonnet, mon masque. On va d'abord à l'espèce culture. Tu vois, Indochine. Tu savais, il avait sorti. Ah, c'est collection. Vous l'avez peut-être ? Ah, super. Ah oui, c'est peut-être rangé effectivement dans tout ce qui est développement personnel. Super. Merci beaucoup. Votre temps est infini, Fabien Lucard. Et si votre journée était plus longue que vous ne me pensiez ? Non, j'ai déjà un livre à lire, mais au moins, je l'aurai. J'ai trouvé mon livre. Et toi ? Oui ? Regarde. Oui, non, mais non. Pourquoi non ? Parce que je connais Fabien Lucard. Et alors ? Il travaille sur YouTube. Oui, je sais. Oui, c'est parce qu'il a des techniques de mentalisme et tout ça. Et tu te dis que c'est bidon. C'est ça ? Non. Alors déjà, lui, il a jamais affirmé que le mentalisme, c'était pas bidon. Au contraire, Fabien Lucard, là-dessus, il est honnête, il dit que c'est un mentaliste, donc c'est quelqu'un qui a des trucs. Ça, il le dit honnêtement. Mais parfois, il affabule un petit peu en dire surévaluant l'efficacité de ces trucs. Par exemple, il déclare pouvoir déterminer si quelqu'un ment ou pas par rapport à des tics nerveux sur le visage. Et ça, c'est totalement faux. Ça n'existe pas. Il y a des études qui ont été faites. On ne peut pas déterminer d'après des tics visuels ou des gestes. Si quelqu'un ment ou pas, c'est impossible. Ah, tu vois, moi, je pense que si. Non, mais c'est pas que tu penses que oui. C'est parce que toi, tu penses comme c'est pas prouvé. Je pense pas que oui. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des études et qui ont déterminé qu'on ne pouvait pas mentir. Donc tout ce qui est mentalisme et tout ça, non ? Non, le mentalisme, c'est le truc de magicien, c'est comme illusioniste. Et alors ceux qui sont profilers, par exemple. Oui, mais c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu veux. Bon bref, je le prends quand même. Isa Casimov, Fondation. C'est de la SF, science-fiction ? Science-fiction, mais c'est très haut gamme. Non, c'est une passion. Ah ouais. Ouais, ouais. Allez. Oh, non, non. Alors, je vous explique quand même, parce que, à la base, on avait quand même dit, on n'achète plus rien jusqu'à dimanche. On est mercredi. Trois sacs, mais c'est pas possible. Bon, ça, c'est court. Je crois qu'on en avait besoin. Qu'est-ce que t'as ? Ah, tu chantes. J'ai pris. D'accord. Bétrave, il paraît que c'est bon pour le faire, j'en sais rien. Non, mais tu t'arrêtes, stop un peu. Burrata, j'ai trouvé la burrata. Ah, j'ai pris ça aussi, tiens. Au mousse, ça fait super longtemps. Du pain au maïs. Ça, c'est pour éviter de faire des... C'est bon, t'as fini ton show. Ça, c'est pour éviter des grignotages intempestifs. L'anti-carotte. Il est 14h, je vous fais un petit point parce que là, j'étais en montage et il y a un truc qui me gêne. Et en fait, ça se décolle là, ici et ici parce que je pense que l'eyeliner a séché et il n'est plus efficace. Donc, super. Si tu les portes un peu trop longtemps, ils partent. Et vraiment, ça me gêne. Donc, bah, vous savez quoi ? Je vais les enlever parce que... Ah, ça me gêne. Oh. Voilà. Il est 7h15. Je vous ai repris 5h plus tard. Je vous ai quitté, bah, 14h en ayant enlevé mes cils. Évidemment que je ne l'ai pas remis. J'ai bossé toute l'après-midi à fond sur l'écran. J'ai dû exploser. C'est moi. C'est toi qui a mis le petit nounours à Jack ? C'est moi qui ai mis le petit nounours à Jack ? Oui. Non. Ah bon ? C'est toi qui a mis ton petit nounours, mon bébé ? T'as encore beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui. T'es passé de là à là et un petit peu à l'étage aussi sur les fauteuils. Grosse flemmasse pour faire à manger. On a des choses, hein, mais il faut que je... Il faut que je... Enfin, il faut que je, quoi. Et tu passes ta vie à chanter, hein ? Et tu sais quoi ? Il y aurait que moi, comme il n'y a pas que moi, je me ferais burrata, tomate. Ah, tu m'envoies un message. Burrata, tomate pendant la soirée. Mais tu as mangé quoi ? Je ne veux pas, je me débrouiller, mais... Bah non, mais on... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a mangé sur le pousse à celui-là, on m'a fait de burrata avec des tomates. On est tout triste. Non, mais j'ai dit, si il n'y avait que moi, c'est ce que je ferais. Mais comme il n'y a pas que moi... Je n'ai même pas... Ah si, des lentilles, moi, j'ai mangé ce midi. Eric, qu'est-ce qu'il a mangé ? Ah ouais, c'est vrai qu'il n'a pas mangé beaucoup, taboulé, des trucs comme ça. Ah oui, en fait, tout à l'heure, ma maman est passée et elle m'a donné... Il est tout neuf, en fait. Un plat à tarte, je n'en ai pas. Moi, l'autre fois, j'ai fait un truc sur un plat étangulaire. Bref, ça l'avait abîmé et elle m'a dit, première utilisation, il faut mettre de l'huile au fond et tu peux le ranger comme ça. Je ne savais pas. Vous saviez-vous ? Et également, quatre verres. Elle m'a donné quatre verres. Enfin, des grands verres, regardez, par rapport à ma main. Parce qu'à chaque fois que j'ai du monde, les miens, ils se sont pétés. Donc, s'ils prennent du vin ou du rosé ou machin, c'est moyen. Là, au moins, c'est du sérieux. Alors, ce soir, ce n'est pas compliqué. Ricota et pinard. Je vais les faire revenir après. Vous savez, je les fais choper dans le guillant et après, je les fais revenir à la poêle pour qu'ils soient un petit peu grillés avec de la mâche et les tomates cerises coupées. T'en penses quoi, mon Jackie ? On ne t'a pas vu beaucoup, toi, aujourd'hui, quand même, hein ? Bah non ! T'as vu ta petite chanson ? Le bébé chat, l'amoureux, sa mère, le bébé chat, l'amourette, son père. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà, des petites tomates. Ça, je vais mettre deux paquets parce qu'on est trois. Ce soir. Et voilà, ça va être très, très bon. Ma mâche, même s'ils disent, moi, je ne sais pas, à chaque fois que c'est marqué. Bon, il y a déjà marqué sans résidus de pesticides. Merci, c'est cool. Je les rince quand même, même s'ils mettent les céder. La salade du soir. Voilà, une fois qu'elles ont été chauffées, je les fais revenir, comme je le disais. Fin de soirée, il est 22h40. Ça va, c'est l'heure parfaite pour monter se coucher. Comme ça, je vais pouvoir bouquiner un petit peu. Demain, on se lève tôt parce que je crois qu'Eric commence à 14h. Donc, franchement, c'est cool. Ça nous permet d'aller faire notre marche. J'aime bien, moi. Je trouve que ça donne une perspective autre à la journée quand tu t'es bien dépensé comme ça. Et demain soir, ouais, c'est demain, on est invité à un barbecue. Ce qui est plutôt cool d'être invité. On est combien ? Le 9 ou le 10 septembre demain ? Donc, ouais, ouais, c'est bien. Et je vous laisse maintenant. Je vous retrouve demain pour continuer cette série de vlog. Salut !